Bonjour Pauline ! Bonjour Julien ! Du 8 ou 11 avril, le Forum Asiatique de Boao 2018 se tient comme tous les ans à Hainan, en Chine. Il réunit les principaux acteurs du monde politique et économique, ainsi que des entrepreneurs de l'Asie, mais aussi du reste du monde. Est-ce que tu connaissais bien ce forum avant d'arriver en Chine ? Oh, tu sais, j'en avais un peu entendu parler, mais pour être honnête, mes connaissances sur ce sujet étaient assez limitées. Je crois qu'il serait bon d'expliquer au public étranger l'intérêt de ce forum. Tout à fait. Boao est en fait un petit bourg dans la ville de Tsiung Hai, de la province de Hainan. Comme le Forum de Davos, le Forum Asiatique de Boao porte le nom du lieu où il se tient. Alors Pauline, pourquoi ce forum existe-t-il ? Eh bien, il faut remonter à la fin du XXe siècle. En 1998, la crise financière a balayé les pays asiatiques. Sous l'initiative de nombreux chefs d'État de l'Asie-Pacifique, comme M. Fidel Valdez-Ramos, ancien président des Philippines, ou encore M. Bob Wok, ancien Premier ministre australien, 27 pays asiatiques, entre autres la Chine, Singapour, la Corée du Sud, l'Inde, mais aussi l'Australie, ont lancé ensemble le Forum Asiatique de Boao en février 2001. En tant qu'organisation internationale non gouvernementale, sous la forme d'une conférence ouverte, le Forum Asiatique de Boao est basé sur les principes d'égalité, de réciprocité, de coopération et de gagnant-gagnant. Il contribue à renforcer les échanges économiques, la coopération et la coordination des pays asiatiques, ainsi que le dialogue et les liens entre l'Asie et les autres régions du monde. Cette année 2018 marquera la 17e session de ce Forum, dont la première édition a eu lieu en 2002. Oui, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Christine Lagarde, directrice du FMI, et Jean-Pierre Rapparin, ancien Premier ministre de la France, ainsi que 2000 autres participants seront présents cette année sur le Forum. Le président chinois, Xi Jinping, participera à la cérémonie d'ouverture du Forum et prononcera un discours inaugural. Il rencontrera les chefs d'État et de gouvernement, les responsables des organisations internationales, les membres du Conseil du Forum et s'entretiendra avec des entrepreneurs chinoises et étrangers. Cette année, le thème du Forum sera une Asie ouverte et innovante pour un monde prospère et développé. Plus de 60 discussions se dérouleront dans le cadre de 4 panels. La mondialisation et la ceinture et la route, l'Asie ouverte, l'innovation et le nouveau départ de la réforme. L'innovation sera particulièrement mise à l'honneur. Et les invités discuteront de domaines où l'innovation est en plein boom. Par exemple, les transports, la production industrielle, les télécommunications, la chaîne de bloc et le nouveau commerce de détail. Étant donné que les relations commerciales sino-américaines préoccupent profondément la communauté internationale, le Forum prépare aussi une table ronde sur le thème « La résilience des relations commerciales sino-américaines ». D'après des experts chinoises et étrangers, le nouveau type de relation entre les grandes puissances chinoises et américaines doit faire preuve d'une grande résilience. Malgré les divergences sur certains sujets, les deux parties doivent parvenir à un consensus marqué par la coopétition, c'est-à-dire l'art de savoir coopérer entre concurrents. La progression de la coopération entre les deux premières puissances commerciales sera favorable non seulement à l'Asie, mais au monde en général. Dans un monde où les tensions internationales augmentent justement, le message de l'Asie et de la Chine en faveur de la paix, du développement et d'une communauté de destin pour l'humanité est un repère précieux que le Forum de Boao incarne avec force. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Pauline. À la prochaine ! À la prochaine ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao !